Bonjour, en ce 8 mars 2021, journée internationale pour les droits des femmes, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce dialogue littéraire de l'Alliance française de Venise une amie très chère, Laure de Chantal. Bonjour, Elvine. Laure est l'auteur de plusieurs ouvrages qui concernent la mythologie classique, les jardins, l'amour qu'elle porte à la langue française aussi. Elle dirige la collection signée de la maison d'édition Les Belles Lettres à Paris. Aujourd'hui, nous avons choisi ensemble de dialoguer à propos d'un livre, préfacé et dirigé par Laure, qui s'intitule « Femmes Savantes » de Marguerite de Navarre à Jacqueline de Romilly. Il s'agit d'un ouvrage collectif qui présente en 12 chapitres les portraits de 12 femmes pouvant être dites « savantes » juste parce qu'elles se sont intéressées aux lettres classiques, le latin et le grec. Laure, toi qui portes le prénom de la muse de Petrarch, le titre du recueil « Femmes Savantes » est d'emblée évocateur. Il semble, Elvine, que toi-même tu portes le nom d'une héroïne féministe de Madame de Stal. Donc nous voilà en de bonnes compagnies. Oui, alors ce livre s'appelle « Femmes Savantes ». Vous noterez que c'est bien naturellement un clin d'œil à Molière et que c'est « Femmes Savantes » et non pas « Les Femmes Savantes ». C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il soit marqué que ce soit « Les Femmes Savantes » parce que ça aurait été un petit peu stigmatisant, vous voyez, ça aurait été un groupe. « Les Femmes Savantes » il n'y a qu'elles, mais juste « Femmes Savantes » pour bien donner l'idée, pour bien marquer que c'était une série de Femmes Savantes mais qu'il y en avait eu d'autres et beaucoup d'autres et qu'il y en aurait aussi également beaucoup d'autres. Donc pas un groupe fermé, mais au contraire un groupe ouvert. Tout à fait. Et la référence au vert célèbre de Molière ? Il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Alors sur ces verres, c'est des verres en fait qui résonnent en moi et je pense qu'ils résonnent en beaucoup de femmes qui ont fait des études de lettres, enfin même des études tout court parce que ça peut être de plein de sortes. Là plutôt des études de lettres parce que naturellement pour connaître ces verres, il faut quand même avoir fait des études un tout petit peu littéraires, quoique ils sont sans doute encore un petit peu enseignés au lycée. Et donc ces verres, j'ai les souvenirs très précis de les avoir appris, retenus, parce qu'ils sont vraiment très très bons d'avoir vu tout le monde en rire et de me les être un peu mollement et bêtement appropriés. Les femmes savantes, elles sont ridicules, il faut s'en moquer. Et du coup, j'ai poursuivi mes études et tout, me disant ben voilà, je continue à répéter un peu le cliché les femmes savantes, les bas bleus et tout machin. Et puis après, bon, j'ai fini par me dire mais si, si, moi je suis quoi alors ? Bon ben ok, je veux être un objet de dérision pour mille, mille raisons qui me sont propres. Mais je veux pas être un objet de dérision simplement parce que je suis une femme qui a fait des études. Donc je me suis dit, bon alors, ces femmes savantes, il va falloir montrer une chose qui est aussi que je porte en moi de manière très forte et que tous les auteurs qui ont participé au livre que j'ai dirigé, qui sont des hommes et des femmes, portent aussi et pensent aussi qu'une femme savante, c'est plutôt un titre honorifique, d'autant plus qu'être une femme et être savante, ça nécessite de passer un certain nombre d'épreuves, au moins l'épreuve du non-conformisme. Parce que ça veut dire que, ben voilà, on peut être une femme et être une savante sans se dire, ah ben mince, je vais être moins femme ou moins savante parce que je vais combiner un petit peu, un petit peu, un petit peu les deux, sans compter qu'il y a des périodes de l'histoire et des pays où, là, être une femme savante, c'est une gageure. Et la France n'est pas le pays le mieux loti, il faut bien le dire, parce que rappelons que les deux premières femmes à avoir siégées, à avoir été élues donc à l'Académie française, ça date quand même de l'extrême fin du XXe siècle, c'est 83, on est de mémoire, pour Yurcenar. Et donc grâce à Jean Dormeson, je pense que l'affaire est bien connue, c'est lui qui a aidé, en fait, à ce qu'elle soit élue. Et puis, donc c'est vraiment, vraiment très, très tard et c'est pas parce que, parce qu'il n'y avait pas de candidat avant, vous voyez, c'est juste qu'elle était systématiquement blague-boulée. Donc avec ce livre, Femmes savantes et pas les femmes savantes, j'ai voulu montrer que des femmes savantes, il y en avait plein et qu'il fallait en être fiers. Ça orientait aussi également sur l'Antiquité, parce qu'il y a quelque chose qui est, là le livre, j'espère que vous le lirez, à un moment ou un autre, mais c'est des femmes savantes qui ont été savantes parce qu'elles ont fait appliquer du latin et du grec. Donc elles ont pu appliquer ce latin et le grec à des domaines très variés. Ça peut être les sciences mathématiques, ça peut être la traduction, ça peut être la physique, ça peut être la littérature, plein de sciences différentes, mais dont le point commun, le point d'entrée, est le latin et le grec. Simplement parce qu'à une époque, le savoir passait majoritairement par le latin et par le grec, mais aussi parce que Bonamalan, c'était un... Ça c'est une conviction profonde, surtout le grec d'ailleurs, était un point d'entrée ou une... C'était un point d'entrée pour une femme. Simplement, et là je pense que Delphine va vouloir qu'on parle de la préface, simplement parce que la littérature et la mythologie, principalement grecque, offrent des figures de femmes offrent des figures de femmes merveilleuses, enfin ça devrait être des modèles pour tout le monde. Mais là aussi, sur la mythologie, il y aura beaucoup de choses à dire. Oui, alors justement, ta préface au volume s'intitule « Sous l'égide d'Athéna ». En quoi cette déesse fait-elle figure de symbole et de protectrice des femmes qui pensent ? Et justement, cette expression même, « Femmes qui pensent », n'est-ce pas là un oxymore ? Alors, des femmes qui pensent dans la mythologie, il y en a quand même beaucoup. J'ai choisi Athéna simplement parce que c'est la déesse féminine de la science et de la sagesse. Mais j'aurais pu prendre, et puis, elle est plus connue, si j'avais marqué « Sous l'égide de Métis », ça aurait été moins important, enfin, on en a vraiment connu. Mais des figures féminines, donc Athéna, la déesse de la sagesse, la déesse utélaire d'Athènes et la déesse aussi de la guerre, de la guerre et également, enfin, la déesse de beaucoup de choses. La déesse de l'artisanat, la vie des hommes et même la vie sur l'Olympe, sans Athéna, il ne pourrait pas faire grand-chose, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'art, pas beaucoup d'artisans, pas la possibilité de se défendre ou d'attaquer et pas la possibilité de penser. Donc, elle capitalise beaucoup de choses. Mais rappelons que si la première déesse qui est une déesse importante dans le domaine de la, si on reste dans la lignée de la pensée, c'est Métis, qui est, alors Métis, qui est un mot qui a un peu souffert, je veux dire, de la traduction qui en a été faite par Ruse, enfin, par Ruse, par Vernon, de la Ruse chez les Grecs, parce que Métis, ce n'est pas exactement ça, en fait. Ça va très bien dans son propos et dans le contexte de son bouquin de dire que là, c'est de la Ruse, mais c'est plutôt la capacité à voir, à anticiper, à voir ce qui va se passer. Des fois, on le traduit aussi par prudence. C'est un mélange de prudence et de prévision. Voilà. C'est, c'est l'intelligence, enfin, c'est au moins un certain type d'intelligence. C'est le fait d'arriver par rationalité et pas par invocation et tout machin, mais vraiment par rationalité et compréhension des choses, à coller tous les morceaux et à voir ce qui va se passer et donc qu'elle anticipait avant tout le monde. Métis, c'est ça. Donc, du coup, c'est elle qui symbolise ça et pour s'assurer le pouvoir, Zeus, qui la craint, l'avale et l'incorpore. Et si Zeus est capable de gouverner, donc d'analyser les situations et de prévoir ce qui va se passer après, c'est grâce à Métis. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir rappelé que Métis était là avant Athéna. Alors, nous en arrivons maintenant au cœur du livre, ces douze portraits de femmes qui ont aimé les lettres au point d'y consacrer leur vie. Ce qui m'a surpris tout d'abord lorsque j'ai regardé la table des matières, c'est de me rendre compte que sur douze noms de ces femmes savantes, je n'en connaissais que quelques-unes. Alors, la plus ancienne, sans doute parce qu'elle était reine et qu'elle me rappelait des bribes d'Histoire de France, Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, les deux plus récentes que tu as évoquées, femmes à l'Académie française, Marguerite d'Ursenard et Jacqueline de Romédie. Et entre ces deux extrêmes chronologiques, du XVIe au XXIe siècle, eh bien, je me suis rendu compte qu'à part Anne d'Acier que j'avais croisée dans mes études de lettres classiques comme traductrice de génie d'Homère et Madame du Châtelet, mais finalement, sans rien en retenir de plus que la divine Émilie de Voltaire, eh bien, oui, je l'avoue avec quelques embarras et même perplexité, je ne connaissais pas les autres. Alors, en toute honnêteté, puisque tu es la personne qui a eu l'idée de ce projet, avais-tu entendu parler de toutes ces inconnues ou plutôt de ces femmes injustement méconnues avant de faire ce livre ? Alors, pour le XXe siècle, moi, je me voue un culte à Marie Delcourt et à Juliette Ernst pour des raisons différentes. La tournée en reviendra plus tard. Mais en fait, l'idée de ce livre, c'est... donc, j'avais entendu parler d'un livre anglais qui avait fait la... ben voilà, un parcours comme ça de... de femmes hélénistes jusqu'à Jacqueline de Romy. Et je m'étais dit... J'avais lu le livre, j'avais trouvé ça vraiment bien et tout. à mon avis, c'est un peu trop fermé dans l'optique gender studies et également dans l'optique que des femmes qui avaient fait du grec. En un sens, ça peut se concevoir parce que... que ça soit... dans les pays anglais ou aux États-Unis, c'est vraiment fermé entre le... c'est plus fermé entre le latin et le grec alors qu'une des particularités françaises, c'est quand même le concept de lettres classiques où il y a à la fois des lettres du français et du grec. Et donc, je m'étais dit, ben tiens, c'est vrai, en France, qu'est-ce qu'il y a ? On me dit, bon ben, il y a Romini, il y a Delcourt, parce que Delcourt... Delcourt, je la connaissais parce qu'elle a traduit en fait, toute Euripide dans l'édition de la Pléiade et je m'étais à demander comment... comment dans une vie... comment dans une... comment dans une vie de femme, on pouvait avoir le temps de traduire toute Euripide. Donc, je m'étais confiant un peu sur sa biographie et alors, on va prendre un peu les choses à l'envers par rapport à ce qu'on avait prévu, je suis désolée. Mais Marie Delcourt, c'est un... c'est un personnage vraiment fascinant, c'est quelqu'un vraiment d'anticonformiste, d'éclectique. Donc, Marie Delcourt, elle est... elle travaille à l'université de Belgique. Elle est un petit peu... un petit peu... bon, elle s'est une contemporaine de Romini, elle est morte un petit peu avant, je pense qu'elle est née un peu avant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en gros, c'est cette période-là. et elle a écrit tout un tas d'œuvres très variées, elle a écrit des nouvelles en plus, elle a écrit également un manuel de cuisine pour personnes intelligentes qui est une... qui est une pépite parce que c'est un... déjà, c'est un texte très féministe où elle explique que pour qu'une femme ait le temps de... qu'il faut... que pour qu'une femme ait le temps de vaquer ses occupations et puis de travailler, ce qui est rendu nécessaire par la guerre, il faut faire un peu du travail en commun et que pour faire du travail en commun, il faut que les hommes mettent la main à la pâte et qu'il faut de tout cœur et avec beaucoup d'énergie lutter contre ce qu'elle appelle le parasitisme masculin. Donc, elle est très rente dedans, voilà. Elle-même a été mariée, mais elle a fait un mariage en fait, un mariage intellectuel parce que son mari était... peut-être qu'elle-même était homosexuelle, je ne sais pas, mais son mari, en tout cas, l'était. Et elle voulait surtout l'aider comme... elle voulait surtout l'aider à sa carrière de poète, donc elle a un petit peu protégé cet homme-là. Et elle a donc écrit aussi des monographies qui sont très intéressantes sur Périclès et donc traduit tout Euripi. Donc, elle, je la connaissais. Juliette Ernst, elle, c'est la... une personne qui s'est occupée de la néphilologie. Donc, la néphilologie, c'est le volume qui, tous les ans, fait la liste de toutes les parutions en latin et en grec. Voilà, tous les articles qui ont paru en latin et en grec. Et Juliette Ernst, c'est un personnage un peu assez intéressant parce qu'en fait, c'est une femme qui sort de l'ombre, si on peut dire, si c'est un peu paradoxal, mais au moment de la guerre. Parce qu'elle est la fidèle secrétaire de Marouzot, elle fait tout pour lui et tout. Et puis, pendant la guerre, tous les bras sont les bienvenus et puis il y a des hommes qui sont au front et tout. Et puis, on manque de papier et puis on ne sait pas comment faire les livraisons même les philologiques et tout. Et donc, elle, pour pouvoir aller aux Etats-Unis, amener des exemplaires et puis ramener d'autres choses, ramener des articles, elle apprend à piloter un avion. Voilà. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est quand même un personnage féminin quand même, vraiment, euh... Moi, on peut l'apprendre comme modèle, quoi, parce que c'est assez fort. J'en connais quelques-unes des hélénistes qui seraient capables d'apprendre à piloter un avion pour amener un bouquin. Juste pour les livraisons. Voilà. Je suis sûre, il n'y a aucune histoire sur le sujet, en tout cas répertorié pour l'instant. Voilà, mais c'est quand même un sacré caractère. Donc, je connaissais celle-ci. j'avais entendu parler de certaines autres, mais je m'étais dit, tiens, ce qui serait intéressant, ce serait de voir en France comment c'est. Donc, vous voyez, l'idée de ce livre, c'était le point de comparaison avec un autre livre, finalement, qui était sorti. Et en fait, c'est là que je me suis aperçue que pour la France, il y avait plein de gens, enfin, plein de femmes, mais pareil, qui n'étaient absolument pas connues. Donc, je m'étais dit, tiens, on va faire quelque chose sur, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, jusqu'à Romy. Voilà. Et donc, pour ce faire, je m'étais dit, tiens, si on fait des portraits comme ça, pour donner un peu l'époque et faire sentir un peu la place de la femme, l'intellectuelle, dans ces époques, on va voir les spécialistes que je peux connaître par ailleurs, comme, comme éditrice sur la question. Donc, je tenais vraiment à ce que ça soit autant, enfin, qu'il y ait et des hommes et des femmes dans un livre sur les femmes savants. C'est vraiment quelque chose très important pour moi parce que je trouve que les livres sur les femmes où il n'y a que des femmes qui participent, je ne sais pas, c'est... Je trouve que c'est sexiste. Voilà. À l'envers, mais oui, puis si, un manque de perspective. et puis je me suis dit bon, en plus, ça fera peut-être réfléchir à certains de mes auteurs hommes sur ce que c'est qu'être une femme intellectuelle, qui n'est pas plus mal. Et donc, j'ai monté une équipe, équipe qui a été assez difficile à monter parce que dans les collectifs, il y en a toujours un qui vous dit oui et puis après, il y a un problème de timing et puis après, du coup, ça fait qu'il y en a un autre qui sort et tout machin. Je leur ai demandé à eux de me dire, aller faire des recherches et qui pouvaient voir comme figure un peu emblématique de la femme savante de ce siècle. Et c'est ainsi que Nicolas Roudet est arrivé avec Pérette Bade. Pérette Bade, c'est incroyable qu'on ne la connaisse pas. En fait, c'est elle qui a permis que tant de livres soient imprimés. Dans la première moitié du XVIe siècle, là, on repart dans la chronologie du volume, on est bien dans le grand milieu des imprimeurs et des humanistes. Ben voilà. Et puis, donc Charles Sénard, lui, c'est évidemment Marguerite de Navarre, évidemment, il y a tellement de choses à dire sur sa bibliothèque, sur la protection qu'elle a assurée pour les arts. Voilà, donc c'est ça, c'était pour ces siècles-là. Ensuite, Marie-Laurentine Caetano, tiens, mais moi, j'en connais plein. D'abord, il y a les Dames des Roches, la mère et la fille, ils sont vraiment un peu des... enfin, ils ont tenu le salon littéraire le plus important, pareil, fin du XVIe siècle. Et ce qui était un point commun, donc Marguerite de Navarre, elle a un statut un peu particulier, mais pour les Pérettes-Bades et puis les Dames des Roches, quand on les connaît, on les connaît de manière un peu comme des inspiratrices. vous voyez, la figure de l'ombre bienveillante, ce qu'elles ont dû pouvoir être aussi, mais c'est... Elles sont des... Elles sont des muses et donc là encore, contrairement à l'Antiquité, le terme de muse en français a toujours un côté un peu passif. on imagine la fille qui est là, qui vit et puis il y a un grand talent à côté d'elle qui la regarde et qui essaye de la transcrire dans une œuvre. Donc là, c'est un peu cette idée-là en disant que c'était des muses et des fidèles inspiratrices, donc un élément passif et puis surtout qui a besoin des autres, pas indépendants, alors qu'en réalité, elles ont une part très active dans... pour Marguerite de Navarre dans la promotion des arts, pour faire être simplement de point de vue pratique pour imprimer, pour faire que les livres existent et les Dames des Roches pour traduire, pour traduire à du Pythagore, pour traduire à du Hérondas, enfin vraiment très important, mais d'elles, on ne retient généralement qu'une anecdote qui est l'anecdote de la puce, donc on va rappeler en plus, elle n'est pas très connue. Alors c'est ça, mais alors ces femmes qui sont quand même des génies les deux, c'est une mère et une fille, je pense que vraiment un intellect supérieur, ce qu'on retient d'elles, c'est qu'elles ont le salon mondain le plus... enfin elles ont le salon mondain scientifique d'ailleurs, plus important de toute la région, la ville de la Poitiers et puis un jour sur un des... dans le décolleté d'une des dames, je crois que ça doit être la fille, la fille, oui, c'est plus logique, il y a une petite puce, un petit... ouais, une puce quoi. Qui se promène. Voilà. Et qui se promène. Et donc, ça donne des idées, dans ça un concours en fait, de poésie sur la puce du corsage, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'on retient de ces femmes, ce qu'on a, la postérité quand elle retient quelque chose de ces femmes, c'est pas elles, c'est pas leur intelligence, mais c'est les poèmes qui sont pas tous très bons d'ailleurs, qui ont été faits sur une puce dans un corsage. Et c'est quand même, je trouve, assez... vraiment très révélateur. Et la personne, la Marie Laurentine, qui raconte cette histoire, le fait de manière remarquable, très très fine, vraiment très bien. Donc, il y avait elle. Ensuite, sur le 17ème, on a vraiment deux monstres sacrés, qui sont Elisabeth de Bohème, la correspondante de Descartes, et c'est vraiment une correspondance à mes yeux, philosophique. C'est-à-dire qu'elle va à la question, elle l'interroge, elle veut savoir. Il y a une part de relation, de fascination de l'élève, du maître et tout, mais on sent la puissance d'un esprit qui veut des réponses et qui cherche. C'est vraiment une philosophe, une chercheuse, cette femme-là. Et qui pousse Descartes dans ses retranchements, c'est-à-dire que ce ne va pas juste dans un sens, cette correspondance, c'est vraiment elle qui le pousse à développer certains aspects de cette théorie métaphysique en particulier. C'est tout à fait remarquable. Oui, et la notice qui a été écrite par Blanche Cerkellini est vraiment très bien, très informée et surtout avec beaucoup de qualité littéraire, vraiment très... Moi, je le recommande. Ensuite, vient Anne Dacier. Donc, Anne Dacier, elle, littéralement, une femme savante, comment je... qui est la grande traductrice de l'Iliade et de l'Odyssée. Ça aussi, c'est quand même incroyable. La première... Est-ce qu'elle n'est pas même la seule à avoir traduit tout au vert ? Toute seule. Mais surtout avoir produit une traduction de ce type-là, c'est-à-dire qu'au lieu de traduire des... Par exemple, des traductions latines qui avaient déjà été faites, elle, elle possédait le grec dans la lettre et elle était donc capable de faire œuvre non seulement de traductrice mais aussi de commentatrice. Ah oui, Du même, je pense là, on a des... Je vois, moi je travaille au collège d'édition Les Belles Lettres, donc c'est la collection de Guillaume Gudet mais on a Homer, on a on a un traducteur pour Liliane, un traducteur pour l'Odyssée, on n'a personne qui a fait tout comme ça. Tout à fait. C'est fort. Je pense que c'est pareil en Angleterre d'ailleurs, enfin, on ne peut pas dire d'erreur, mais... Et donc voilà, ensuite pour le 18e siècle, il y avait évidemment Madame Duchatelet, Madame Pompon-Newton, parce que... Alors ça, c'est absolument extraordinaire, parce que le mot vient de Voltaire, mais Voltaire qui était son amant, donc qui avait une passion et une admiration complète pour elle. Ah bah oui, parce qu'elle est très... Enfin là, pour le coup, c'est le triomphe de la liberté, cette femme, Avec les moyens du bord, elle a fait ce qu'elle voulait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les principiades de Newton, qu'elle aide, elle a aidé Voltaire parce qu'elle était meilleure que lui en latin, en fait, donc il y a eu grandement besoin d'elle. Tout à fait. Mais Madame Pompon-Newton, c'est à la fois... Alors Pompon, parce qu'elle adorait les fanfreluches et puis elle dépensait, elle faisait des folies pour sa mise, pour ses bijoux, pour ses toilettes, sa coiffure, et en même temps, c'était un cerveau extrêmement puissant. Donc vraiment, mettre ensemble dans un seul commentaire les pompons et la physique de Newton, c'est vrai qu'il y avait qu'elle pour être capable. Ça, Voltaire, il n'était peut-être pas si fort qu'elle en latin, mais à question art de la formule, je pense qu'il est sur la pointe. Tout à fait. Voilà. Moi, ce qui m'a marquée dans la... Alors là, c'est un trait biographique, mais ce qui m'a marquée dans la vie de la marquise Émilie Duchâtelet, c'est que c'était une femme tellement passionnée qu'elle en est morte et qu'elle le suspectait. Elle sentait qu'il y avait urgence à produire ses œuvres intellectuelles parce qu'elle n'avait pas tant de temps que ça à vivre et elle aimait le jeu et les hommes. Elle a été enceinte de son dernier amant à un âge qui était assez avancé pour l'époque, même si c'était avant ses 40 ans. Et donc, elle en est morte. Elle est morte quelques heures après avoir mis au monde une petite fille et surtout, après avoir consigné pour la bibliothèque du roi, le manuscrit définitif de sa traduction de Newton. Donc là, il y a vraiment aussi, ne serait-ce que dans le biographique, dans la vie de ces femmes, des traits soit d'héroïsme, soit de... des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Alors, puisque nous en sommes arrivés à la césure entre un siècle et l'autre, comment expliques-tu, toi qui as la vision d'ensemble des portraits de ce livre, le sceau de près d'un siècle entre la représentante du XVIIIe siècle et celle du XIXe siècle dans le volume Femmes Savantes. Alors, ça c'est un point sur lequel on insistera jamais assez en France. Le XIXe siècle, c'est d'ailleurs le siècle où on voit entrer dans le dictionnaire le mot misogynie. mais c'est le siècle de la misogynie par excellence, c'est incroyable. C'est comme si... Ouais, c'est le siècle le plus misogyne qu'on peut voir parce qu'effectivement XVIe, XVIIe, XVIIIe, ça se... Il y a des femmes savantes connues mais XIXe, rien jusqu'à la fin. Et c'est encore marqué, nous qui vivons un peu dans... On vit dans les derniers reliquats de cette tradition-là, on va dire, on le porte encore dans la langue parce que, pour citer un exemple, là en ce moment, il est pas mal question de féminisation des noms de fonctions. Voilà. Et donc, cette question-là, le fait que les noms de fonctions soient tous au masculin, soit d'une manière privilégiée au masculin, vient du XIXe siècle. Parce que si vous prenez le mot ambassadrice, avant le XIXe siècle, enfin au XVIe, XVIIe, XVIIIe, une ambassadrice, c'est une femme qui exerce le métier, enfin qui a la fonction d'ambassadrice, c'est pas la femme de l'ambassadeur. Vous voyez ? Autrice, pareil, c'est un mot qui existe de manière courante, les dames des roches, elles sont autrices. et c'est le XIXe qui met le haut-là à tout ça. Et donc, c'est un effet qui est vraiment très frustrant et qui continue par la suite. Parce que, pour se dégager de cette histoire-là, une fois que c'est rentré dans les mots, c'est rentré dans ma pensée. Et donc, pour l'en déloger, c'est très difficile. Parce que, dans la génération qui est la première génération des... Ou peut-être la deuxième génération de féministes, les années 60, 70, 80, ce sont des femmes qui étaient plutôt majoritairement contre la féminisation des mots, des mots de métier, disant que, ben, elles avaient, elles, à cœur de montrer que, ben, elles étaient capables de faire aussi bien qu'un homme et que c'était une fonction qui n'était ni masculine ni féminine, c'était, un métier. Voilà. La génération suivante qui est plutôt, ben, la nôtre, au contraire, veut... n'est plus dans la perspective de... on est capable de faire pareil. Voilà. Parce que ça, c'est plus vraiment la question. Bien sûr qu'on est capable de faire pareil. Mais, on est capable aussi de faire... d'apporter quelque chose de différent. Voilà. Pas forcément mieux. mais on fait pareil avec quelque chose de différent. D'où la volonté de vouloir passer, ben, revendiquer le féminin. Voilà. Bon, après, moi, je dois dire que je pense que du point de vue de... si on voulait être dans l'égalité parfaite et retourner au chromosome initial, il faudrait mettre tout au féminin. Parce que ce qui est partagé par tout le monde, c'est le chromosome féminin, ce n'est pas le chromosome masculin. Mais bon, ça, c'est pour faire une petite blague. Quand je dis ça, j'ai un problème entier là-dessus. Non, mais ce qui est très, très drôle, c'est que quand je dis ça, généralement, parce que j'en parle, on vient de sortir avec Xavier Maudcu un livre sur la grammaire en français. Et donc, on nous interroge souvent sur la question de féminiser les mots et tout. Et donc, quand je dis ma théorie qui est d'une logique implacable, vous l'admettrez, ça jette toujours un froid. Parce que les gens n'y ont pas pensé. Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Bon, sinon, on a encore du COD. Alors, ceci dit, ça rejoint quelque chose. Alors, on avait eu cette conversation il y a quelques semaines où j'avais moi-même eu cette info que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que l'histoire de chromosomes ne définissent pas tout et ne suffisent pas à définir le sexe et encore moins le genre. Et là, je t'avais dit, mais en fait, déjà dans les années 70, il y avait une échelle de 1 à 10 pour montrer le degré de féminité ou de masculinité ou autre qui est propre à chaque individu. Et cela, ça tient aux hormones. C'est-à-dire qu'on peut très bien naître avec des chromosomes XY, avoir une morphologie parfaitement au point de petit garçon. Et puis, dans sa tête, si on a des hormones féminines, eh bien, on pourra faire ce qu'on veut, mais cette donnée-là, elle est aussi physique et il faut bien la prendre en compte pour la définition du genre qui est une donnée de société. Voilà, ça pour revenir qu'il y a un énorme trou qui est comblé à la fin, effectivement, vraiment à la fin de la partie des années 1880 avec le moment où il y a toute une volonté de pédagogie, enfin, de Camille, c'est quoi, la pédagogie pour les femmes et les écoles ouvertes aux femmes et tout. Et celle qui est dans le volume, c'est Julie Favre qui est la femme de l'homme politique, Julie Favre, et qui est la première directrice de l'école normale supérieure. Donc, l'école normale supérieure de Sèvres qui était destinée à former les futures directrices et enseignantes des collèges et lycées de jeunes filles, tout juste créée par la loi de 1880. et Julie Favre a développé des principes pour créer de toutes pièces cette pédagogie nouvelle et au premier rang de ces principes, il y a un terme très important qui revient aujourd'hui beaucoup, c'est la notion de bienveillance. La fameuse bienveillance, oui, pour s'opposer à toute l'éducation très, très stricte qui pourrait y avoir, enfin, pour tout le monde et puis pour les filles, les jeunes filles qu'on envoyait au couvent et puis là, elle ne voulait pas, si vous voulez, je pense qu'elle avait à cœur que normal sup Sèvres ne soit pas, ne se transforme pas en couvent laïque et du coup, c'est dans l'esprit de cette raison politique que c'était ça qui était en ligne de mire en quelque sorte. Donc, elle a réussi sa personnalité à en faire autre chose. Ben, voilà, le couvent laïque avant mariage réussi, vous voyez, ça serait plus tourné à ça et ça tient effectivement à sa personnalité à elle et effectivement, en termes de bienveillance, c'est vraiment elle qui l'a inventée en pédagogie qui vient d'elle. Et puis, puisque nous nous sommes maintenant avancés jusque dans le XXe siècle et que tu as déjà évoqué deux figures du XXe siècle, nous en arrivons aux deux dames qui sont le point d'orgue en quelque sorte de ce parcours humaniste décliné au féminin. Tout d'abord, Marguerite Ursenard et là, je crois que tu tenais vraiment à choisir pour la personne qui s'occuperait du chapitre sur Marguerite Ursenard un profil particulier. Oui, parce que on est face dans ce chapitre-là, il y a deux universitaires, un bel cours et Romilly et je voulais pas non plus, je voulais bien montrer que la littérature classique, l'hélénisme et le latin, il fallait être une femme savante, pouvait s'exercer un peu hors université. Et puis, Ursenard est un écrivain de génie et il me semblait que pour parler d'une autrice de génie, pour parler d'elle, il fallait un autre écrivain, simplement. Parce que bon, l'œuvre, la partie liée à l'antiquité de Ursenard qui est vraiment très très importante, parce qu'on connaît les mémoires d'Adrien mais il y a plein d'autres choses en fait dans son œuvre. Elle a fait notamment une anthologie de la poésie qui s'appelle La couronne et la livre où il y a ses propres traductions à elle et surtout les présentations des auteurs qui sont à mon sens formidables parce qu'elle a un point de vue littérable, elle a un point de vue d'écrivain sur ses auteurs alors que d'habitude on a un point de vue de professeur sur ses auteurs. Il est vraiment très très bien. Mais les universitaires, lui reprochent qu'elle n'était pas si portiche que ça en grec et que ses traditions laissent un peu à désirer. Ce n'est pas forcément une très grande traductrice mais à mon avis une très grande héléniste parce que ce qu'elle dit dans la présentation de chacun des auteurs peut-être qu'il y a des inexactitudes dans sa traduction mais en même temps elle en a compris beaucoup donc elle va avoir une très bonne connaissance du grec et un talent pour le transmettre. Donc je me suis dit si je demande à un universitaire et je sais qu'il y en a plein de très très de très bons sur l'Ursena bon ben ils vont vouloir peser le pro et le contre surtout dans un volume sur les femmes savantes étaient-elles oui ou non une bonne héléniste enfin trancher des débats comme on fait quand on fait de la recherche sur un auteur et je voulais au contraire que ce soit un écrivain qui parle de manière positive en fait et essaye de définir son génie et son talent il définit ça d'ailleurs comme un humanisme sur un fond d'ébène c'est une espèce de pessimisme aussi chez l'Ursena qui est vraiment important et qui est vraiment très très bien c'est une très bonne notice l'auteur en question s'appelle Jean-Marie Blas de Robles il a été enfin son oeuvre a été couronnée à maintes reprises dont une fois pris Médicis alors si tu le permets j'aurais souhaité lire un très bref extrait des mémoires d'Adrien bon alors c'est l'empereur Adrien qui parle les catastrophes et les ruines viendront le désordre triomphera mais de temps en temps l'ordre aussi la paix s'installera de nouveau entre deux périodes de guerre les mots de liberté d'humanité de justice retrouveront ça et là le sens que nous avons tenté de leur donner nos livres ne périront pas tous on réparera nos statuts brisés d'autres coupoles et d'autres frontons naîtront de nos frontons et de nos coupoles quelques hommes penseront travailleront et sentiront comme nous j'ose compter sur ces continuateurs placés à intervalles irréguliers le long des siècles sur cette intermittente immortalité si les barbares s'emparent jamais de l'empire du monde ils seront forcés d'adopter certaines de nos méthodes ils finiront par nous ressembler alors là c'est un des passages parmi d'autres qui donne une vision extraordinaire de l'humanité et surtout de la continuation de cet esprit d'humanisme qui malgré tout ne s'éteint pas tout à l'heure on parlait de métis là on vient d'en avoir la métis à l'équipe alors c'est un moment c'est une œuvre qui pour moi est associée à la mémoire d'Adrien un souvenir particulier c'est que c'est l'œuvre sur laquelle mon père a fait sa thèse en fait très personnelle oui très personnelle et puis c'est quand même un homme qui a travaillé sur une femme savante donc ça fait toujours plaisir voilà et puis alors pour terminer sur un dernier portrait Jacqueline de Romilly alors là je te laisse alors Jacqueline de Romilly elle est elle est pour des femmes de ta génération la mienne contiguë puisqu'on l'a toutes les deux connue pour une autre anecdote personnelle elle a été moi décisive dans ma carrière en fait elle a joué le rôle d'oracle parce que j'hésitais entre une carrière universitaire et travailler dans l'édition donc plus actuellement travailler précisément aux belles lettres parce que c'était j'ai toujours voulu transmettre le latin en grec elle m'a dit ah bah vous c'est l'édition c'est sûr voilà donc j'avais son batou donc ça m'a pas quelqu'un à qui enfin ça m'a profondément rassérénée en fait voilà et et donc cette femme dont on a gardé nous le souvenir de la cette vieille dame très impressionnante et tout et ça a réussi pendant des années de toutes les manières possibles à transmettre et à être un professeur de génie et ça aussi c'est quelque chose que je tiens à mettre vraiment en scène parce que on désigne un peu l'enseignant comme un métaxieux enfin celui qui transmet les choses et qui donc bon pourrait être interchangeable alors on a beaucoup parlé des cours en ligne des un bon documentaire ça remplace un prof ou tout etc et en fait non il y a un génie à être professeur et à arriver à trouver les mots pour rendre tout clair ce qui était le cas de Romy reprendre n'importe lequel de ses livres c'est d'une clarté mais alors moi rien que d'en parler ça me fait des frissons partout parce que c'est c'est une forme de génie quoi c'est simple clair limpide on retient absolument tout tout semble évident après il viendra le moment de la critique on va dire ah ben non moi je vois pas les choses comme ça etc mais ce qu'elle veut dire elle c'est quasiment de la beauté mathématique on ne peut rien contre c'est limpide voilà premier point et la faculté donc à transmettre justement justement cette passion vraiment et à faire que faire bien comprendre que le grec ou un mot a plus de valeur que tant d'autres choses donc c'est ce professeur de génie qui moi m'a frappé dans l'oeuvre de Romilly et que la la notice a été confiée à une de ses élèves Monique Trédé qu'il a eu comme qu'il a eu comme professeur et qui bien qu'elle-même devenue professeure directrice de l'école normale supérieure et tout ayant elle aussi été ayant reproduit le modèle transmis par Romilly quand elle parle de la film de Romilly on sent qu'elle éloigne toujours l'élève avec le plus grand respect donc cette professeure de génie saluée par un autre professeur qui à mon avis a pas mal de génie aussi me semblait évident pour clôturer en beauté ce volume tout en laissant en finissant sur le 20ème siècle et pas voulant aller jusqu'au début jusqu'à maintenant jusqu'au 21ème parce que la porte est ouverte le champ est libre et il est vaste je crois que tu as admirablement tu nous as admirablement conduit à travers ces 12 portraits de femmes mais toi tu avais aussi une chose que tu voulais raconter sur Jacqueline de Romilly ah non maintenant j'ose pas c'est tellement beau ce que tu viens de dire sur Jacqueline de Romilly à côté de ça bon alors je me raconte quand même bah écoute si si parce que quand tu me l'as raconté tout à l'heure je me suis dit bon sang j'aurais tellement aimé être là d'accord pour les personnes qui nous écoutent ça va être pareil oui bah en fait c'est un souvenir c'est ce qu'on en fait mais c'est vrai que ce souvenir là il est encore extrêmement présent et puis bon alors je vous le dis tout de go c'était en 1999 je venais juste d'intégrer l'école normale supérieure après avoir passé trois ans dans l'hippocagne et la cagne du lycée Louis-le-Grand et justement ma professeure de grec à Louis-le-Grand Joël Bertrand autre figure emblématique de l'enseignement du grec avait invité la grande Jacqueline de Romilly à parler à l'auditorium du lycée la salle était bondée j'étais tout au fond et je me souviens que quand elle a passé la porte déjà presque entièrement aveugle et menée par le bras c'était c'était comme si l'esprit de la Grèce antique avait soufflé sur nous et nous nous sommes tous tu respectueux et je dirais plus inspiré par sa seule présence et c'est quelque chose que je porterai toujours puisque Jacqueline de Romilly est bien sûr décédée mais son oeuvre survit et puis peut-être encore plus que son oeuvre écrite ce qu'elle a laissé c'est cette inspiration et le flambeau qu'elle nous a passé et qui nous appartient désormais de passer à d'autres si tu en es d'accord je crois que nous arrivons donc oui 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 j'en ai beaucoup parlé juste si vous souhaitez pour le livre donc c'est sur les belles lettres et il est sur le site des belles lettres je pense Zelfine tu vas le mettre en sur le lien sera disponible et puis vous aurez donc tout loisir de découvrir plus en détail ces douze portraits de femmes savantes auxquelles nous ne pouvons que vous inviter à vous reporter voilà merci beaucoup à tous merci beaucoup et puis à bientôt sans doute à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501